bonjour je suis très très heureux de te retrouver aujourd'hui je vais parler d'un sujet sérieux je vais te parler d'un sujet crucial comment réagir face à une attaque réelle au couteau d'accord donc il faut d'abord comprendre une chose essentielle ouais je vais te parler de couteau si tu ne vois pas le couteau il est impossible de réagir à temps tu peux être un expert en arts minceaux un champion de ce que tu veux quelqu'un de la rue c'est impossible le problème avec une attaque au couteau c'est que ça va extrêmement vite bien plus vite que tu ne peux l'imaginer on l'a vu malheureusement dans les faits divers c'est loin de ce qu'on voit à la salle croire qu'il est facile de bloquer une attaque au couteau est illusoire même à 7 mètres si tu es armé avec un pistolet que tu l'as à la ceinture que tu l'as pas sorti ça va te poser problème robert patturel négociateur du raid très connu expert en self défense l'a prouvé à plusieurs reprises lors des stages j'ai participé à des stages c'est mon ami et je l'ai aussi mis en place dans mes stages et oui alors après les techniques de décalage pour ceux qui les plus entraînés mais avec la panique c'est difficile donc il est important mon ami que tu fasses la distinction entre deux situations lorsqu'il s'agit d'une menace c'est à dire lorsque l'arme est visible et qu'il ne veut pas en tout cas qu'il ne veut pas encore te tuer tu as une chance de gérer la situation que ce soit par la fuite par l'évitement la négociation ou simplement en utilisant un objet du quotidien pour pouvoir te défendre une chaise une table n'importe quoi tu lui jettes un truc au visage mais face à une attaque fulgurante pour la terre une attaque surprise en fait il est impossible de réagir à temps parce que ça va très très vite ça ne fait pas de bruit et souvent en fait on se rend compte qu'on est piqué mais il est trop tard donc le couteau faut pas rigoler quand tu vois ce type de couteau tu imagines ce que ça peut faire c'est pourquoi il est impératif d'avoir une vigilance à 360 degrés de gérer un minimum son stress donc de s'entraîner d'être toujours attentif à l'environnement qui t'entoure et surtout de regarder les mains de l'agresseur ce que tu ne travailles pas en salle tu sais quand j'ai commencé dans le milieu de la nuit très jeune les anciens m'ont dit une main cachée c'est potentiellement une main armée c'est ce genre de détails qui peut te sauver la vie alors si j'ai fait cette vidéo tout cas le but de cette vidéo n'est pas de te faire peur mais de te sensibiliser à la réalité de ce type de situation dans toutes mes formations j'enseigne l'analyse situationnelle ça veut dire apprendre à anticiper à lire des comportements et à détecter ce qu'on appelle les signes avant attaque les signes avant coureur même le plus grand expert ou meilleur combattant du monde ne peut pas se défendre quand une attaque contre une attaque qu'il n'a pas pu voir venir dans la rue on est très loin de la salle de sport beaucoup veulent comparer des sports de combat des armées sur la rue on en est loin dans la rue chaque seconde compte il peut s'agir d'une question de vie ou de mort la plupart des gars maintenant soir mais c'est pensé là que la prévention et l'anticipation sont des compétences essentielles sont des compétences essentielles que j'enseigne dans ma formation en ligne que je propose qui te permet de te former techniquement psychologiquement au niveau des connaissances des mécanismes de la violence et avec des dix de self défense parce que je te prépare avant tout à tout faire pour éviter je fréquente des grands combattants qui me disent moi je vais tout faire pour éviter parce que déjà si tu as le dessus c'est dans les juridiques et tu peux te faire planter on l'a vu récemment encore une fois par qu'il y en met bien d'autres il ya beaucoup de faits divers sur le sujet mais on parle pas tout aimé pas médiatiser toujours est il que de nos jours tu peux avoir de fortes chances d'être confronté à quelqu'un qui est armé si tu es costaud il va utiliser une arme où ils vont être à plusieurs quoi qu'il arrive un coup de couteau c'est hyper rapide donc il faut vraiment que tu te prépares à la prévention à éviter mais pour ça il faut que tu apprennes à déceler voilà j'espère t'avoir aidé n'hésite pas à mettre des commentaires ça sera un plaisir pour moi de te répondre et puis je te dis à bientôt on analysera d'autres situations allez prends soin de toi et surtout sois vigile